3, 2, 1 Bon petite annonce avant de commencer, j'ai connu quelques problèmes matériels pendant le live et oui les directs vous connaissez donc du coup j'ai essayé de faire de mon mieux pour compenser ça avec le montage mais je tiens à présenter mes excuses pour des soucis potentiels de qualité de vidéo ou de décalage avec le son normalement l'essentiel est réglé mais le montage c'est pas magique donc forcément il reste quelques traces désolé pour le désagrément et enjoy la vidéo salut à tous comment ça va en ce mercredi en ce moment c'est le all star break et du coup lundi je me suis dit que c'était le moment sur twitch de distribuer à nouveau mes awards mais avant de vous expliquer un petit peu comment j'ai fonctionné faut que je vous parle de quelque chose faut que je vous parle du nba league pass parce que oui vous le savez sûrement si vous êtes habitué à la chaîne que vous êtes un aficionado et que vous suivez depuis un moment depuis le mois d'octobre dernier je fais partie des ambassadeurs de nba europe et c'est trop cool je suis trop fier de ça et si j'arrive à le rester c'est en grande partie grâce à vous parce qu'à chaque fois vous avez répondu présent quand je vous ai montré quelque chose et du coup là l'offre dont je vous parle cette semaine elle est juste sacrément exceptionnel le league pass déjà vous connaissez c'est l'outil essentiel indispensable un must have pour tous les fans nba ça vous permet de regarder les matchs du présent comme du passé tous les matchs en direct ou en différé où vous voulez quand vous voulez et là pour les cinq mois qui restent cette saison saison régulière plus playoff confondu ça passe à 54 euros 99 l'abonnement annuel franchement ce prix là c'est un truc de fou ça fait 11 euros par mois c'est bien moins cher que certaines chaînes payantes de sport ou encore moins cher que tout plein de plateformes de streaming c'est un prix super attractif si vous faites le ratio en fonction du match qui reste et du montant que vous allez payer ça fait même pas 15 centimes le match c'est pas un truc de fou et là je parle même pas de toutes les archives qu'il y a de cette année et des années précédentes du coup pour profiter de ça je vous invite à cliquer sur mon lien d'affiliation non seulement ça va vous faire kiffer mais en plus vous soutiendrez la chaîne et mon statut d'ambassadeur bien sûr ça m'aide et c'est pour ça que je vous en parle mais si je vous parle de ça aussi c'est que c'est vraiment vraiment un super bon plan moi le league pass personnellement ça fait plus de 10 ans que je l'ai et si j'avais pu le choper il y a quelques temps de ça à 54 euros 99 vous inquiétez pas j'aurai sauté sur l'occasion mais bref fini la promo si vous êtes là de toute façon c'est plutôt pour entendre parler des awards en mode crystal ball comme d'hab au cours de ce live on a décerné huit trophées les six qui existent principalement en nba et deux de mon cru on va tous vous les présenter et du coup vu que je vous explique tout après on perd pas plus de temps c'est parti qui va remporter les awards au deux tiers de la saison régulière en nba aujourd'hui on va évoquer les awards j'imagine que si vous avez l'habitude de la chaîne vous connaissez un petit peu ce concept et mes trophées personnalisés avec des noms que j'ai donnés qui sont complètement claqués au sol il faut le dire je vais vous les afficher d'ailleurs ces noms du coup du coup ils sont là on va les récapituler un petit peu vous avez le trophée john duff du meilleur rookie le trophée bob lock du meilleur défenseur le trophée francophone du meilleur francophone le trophée joker du meilleur sixième homme le trophée à l'improviste de la meilleure progression donc le mip le trophée en céphale du meilleur coach le trophée homer dalor de la plus grosse déception et le trophée yvan du rêve du meilleur joueur et du mvp donc donc tout ça on va ils sont nus comme vous voyez il y a huit trophées et on va choisir ensemble à chaque fois qu'ils remportent ce trophée mais pour faire ça bien il nous fallait des candidats on n'allait pas mettre un pool de joueurs de joueurs qui était complètement illimité donc je me suis dit trois joueurs par trophée c'est plutôt bien et c'est pour ça que j'ai fait appel à à vous à la communauté sur discord donc qui qui a voté pour tous ces trophées afin de dégager trois joueurs mais aussi une nouveauté j'ai fait appel à des vip donc qui ont complété les votes du discord et franchement vu les noms qu'on a eu j'ai trouvé ça énorme je les ai gardé secret jusque là mais vu justement je vais vous les présenter donc je vous les affiche les vip du coup ce qu'il faut savoir ce qu'avec les vip que vous voyez là on a eu plus de 60 votants 63 je crois exactement et donc certains que vous connaissez bien parce que déjà on a on a des joueurs de basket vous voyez on a Ousmane Dieng qui est un vrai prospect nba pour la prochaine draft on a Mathieu Strasel qui est énorme avec la svelte en ce moment on a Jason Chikambu un super prospect aussi donc trois très jeunes joueurs qui pourraient bien s'imaginer être draftés mais aussi Peter Corneli qui cette saison joue qui a un contrat tout way avec les nuggets qui a déjà été drafté et qui joue un petit peu en g league et qui joue aussi un petit peu en nba donc voilà c'est quand même assez énorme on a un joueur nba qui a participé à notre sélection à notre sélection des awards donc tout ça tout ça c'est très cool quand je vous avais dit qu'il y avait du lourd je vous ai pas menti surtout qu'à ces joueurs on a ajouté comme vous le voyez aussi quelques collègues youtubeurs donc vous voyez il y a la chaîne le crossover il y a la nba stories il y a paf il y a reverse windmill je crois qui est présent j'ai vu dans le chat tout à l'heure il y a le chauffeur de banc il y a le chauffeur de banc pardon ou encore valou qui est je sais pas si vous connaissez si vous connaissez pas c'est l'occasion de découvrir sa chaîne c'est un youtubeur et streamer cinéma mais qui est vraiment 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 passionné de nba et qui est fan des nuggets donc il a fait quelques raids en plus sur la chaîne donc on le connaît bien ici et je le remercie et je le remercie profondément je sais pas si ça se dit remercier profondément mais je le remercie en tout cas après on ajoute à ça la rédaction de basket info on rajoute à ça aussi popster qui est l'un des sponsors historiques de la chaîne et ça en fait quand même des vip intéressants qui ont participé je veux vraiment tous les remercier pour le temps qu'ils ont pris pour faire les votes dans les temps et de façon cohérente ça m'a fait super plaisir qu'ils soient super motivés pour participer et qu'ils fassent ça sérieusement et justement tous ces votes on va voir ce que ça a donné en dévoilant à chaque fois les trois candidats puis en vous faisant sur twitch choisir les vainqueurs avec des sondages qui seront dans le chat ça permettra de comparer votre avis à celui des votants mais aussi au mien que je vous donnerai ensuite et ça permettra de voir si les choses ont changé aussi depuis le premier opus des awards que j'avais sorti après le premier tiers de la saison parce que là au All Star Break on est environ au deux tiers on commence par le trophée John Duff du meilleur rookie et le premier candidat que vous avez choisi c'est Scotty Barnes qui joue au Raptors cette saison une équipe qui est bien plus haut que là où on les attendait je trouve et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça et l'une d'elles c'est Scotty Barnes qui depuis le début de la saison a vraiment trouvé sa place en pesant je trouve dans tous les secteurs même si ok c'est pas forcément un scoreur ou un shooter exceptionnel il a de vraies qualités dans la défense, dans le rebond et même dans le playmaking en plus de ça c'est un mec athlétique, un mec qui va vite, qui peut mettre des points en drive, en transition c'est pour ça qu'il a vite obtenu du temps de jeu dans la rotation de Nick Nurse grâce à sa polyvalence et son énergie j'ai envie de dire alors bien sûr c'est un gars qui fait quelques erreurs de jeunesse mais comme tous les rookies aussi et moi ce que j'aime bien aussi c'est qu'il fait vraiment attention aux détails parce que c'est un gros bosseur, un mec qui a l'air sérieux qui semble avoir un petit coup de mou depuis le mois de janvier mais tout semble aller un poil mieux dernièrement malgré sa prestation assez moquée j'ai envie de dire au clutch challenge mais ça on va pas lui en tenir rigueur je pense qu'il a subi un petit peu le rookie wall avec l'enchaînement des matchs c'est pas facile pour un débutant n'empêche que je trouve ça important de récompenser son énorme première partie de saison et ça me semble assez logique qu'il soit dans les trois candidats aujourd'hui le deuxième dont on va parler c'est Kate Cunningham lui c'est un peu l'inverse il a commencé doucement, tout doucement même parce qu'en termes d'adresse et de choix de shoot c'était un petit peu catastrophique sans vouloir être trop sévère mais plus l'année passe, plus l'année avance plus il prend ses marques je trouve chez les Pistons peu à peu il comprend le rythme de la NBA et ça c'est intéressant après j'aimerais bien qu'il compte un peu moins sur son tir de loin peut-être qu'il insiste un peu trop là-dessus et il est encore loin d'être bon même s'il fait des progrès et qu'il a des bons shoots ça s'est vu lui aussi dans le Rising Stars et dans le Skills Challenge mais il a un très bon feeling pour le jeu quand même et ça c'est vraiment notable un super QI basket et plus ça va plus il arrive je trouve à laisser les choses venir à lui plutôt que de forcer et ça c'est tout à son honneur ça se voit dans ses pourcentages au shoot qui augmentent mois après mois même s'ils ne sont pas encore excellents et je trouve ça intéressant donc ouais finalement je me dis que c'est quand même synonyme d'une vraie force mentale pour un gamin de 20 ans malgré le bashing qu'il a subi en début de saison en raison de son statut de numéro 1 de la draft probablement il a su rebondir et continuer sa progression je le trouve de plus en plus capable de gérer une attaque quand le jeu passe par lui ça lui va bien avec sa vision de jeu avec les passes qu'il envoie avec sa taille et son physique ça lui permet d'attaquer le cercle de défendre de prendre des rebonds tout ça c'est très fort mais ce que j'aime par dessus tout c'est sa polyvalence en fait parce qu'il peut jouer avec la balle bien sûr et créer c'est même ce qu'on lui demande principalement mais aussi il peut exister sans la balle même si je pense qu'il vaut mieux l'utiliser davantage que dans un rôle de spot-up shooter il peut le faire si besoin et laisser la création à d'autres et c'est bien ça de savoir exister des deux côtés du ballon même s'il a encore beaucoup de progrès à faire je trouve qu'il montre de plus en plus son potentiel ça montre qu'il est un joueur de qualité et que s'il a dédrafté en numéro 1 c'est vraiment pas pour rien le troisième candidat voici Evan Maublé lui c'est un peu le joueur sensation de l'équipe sensation de la saison au moins de l'équipe sensation de la conférence Est personne ne s'attendait à ce qu'il se fasse si vite au rythme NBA d'autant plus en étant régulièrement utilisé au poste 3 parce que Mark Hanen était au poste 4 et Jared Allen au poste 5 et alors que c'est un pur intérieur de formation mais bon il sait tellement tout faire qu'au final ça a choqué personne et il s'est très bien débrouillé en étant utilisé dans ce 5 de tall ball de tall ball utilisé par JB Beakerstaff donc Evan Maublé c'est un mec qui peut dribbler qui peut créer son tir qui peut scorer aux 3 niveaux et bien sûr il peut aller chercher des points dans la peinture grâce à son explosivité mais c'est pas tout c'est aussi un mec qui peut s'écarter et sanctionner de loin je trouve ça fort même s'il est très loin d'être un sniper spécialiste encore il peut le faire mais maintenant même si j'apprécie bien son niveau offensif je veux pas en faire trop parce que sa vraie qualité et là dedans il est énorme c'est la défense sa polyvalence, sa mobilité sa capacité à switcher font de lui le parfait complètement de Jared Allen j'ai envie de dire on a un Jared Allen qui protège le cercle même si Maublé peut le faire c'est quand même Jared Allen qui protège le cercle en priorité et on a un Maublé qui va sortir partout qui va switcher partout qui peut prendre des extérieurs qui peut empêcher les coupes et que je trouve très bon dans la défense sur le ballon mais aussi dans la défense loin du ballon peut-être que si on regarde que les stats c'est pas le meilleur rookie même si au rebond je crois que même si je suis à peu près sûr il domine sa cuvée mais pour ce qui est de l'impact sur la victoire on a un Evan Maublé qui est très très performant chez ses caves qui sont très très séduisants et si on regarde par exemple la statistique du plus minus c'est juste l'empereur de cette statistique parmi les rookies donc ça méritait bien d'être mis en valeur et c'est tout à fait normal qu'il soit parmi les trois candidats mais du coup si on fait le sondage pour le trophée John Duff du meilleur rookie c'est à vous de parler est-ce que vous choisissez Scottie Barnes est-ce que vous choisissez Kate Cunningham ou est-ce que vous choisissez Evan Maublé alors le trophée John Duff du meilleur rookie selon vous est décerné à Evan Maublé ouais je me fais un petit kiff avec mon tambour là j'espère que vous l'entendez mais Evan Maublé sans surprise qui arrive en tête des votes largement devant avec 79% Kate Cunningham deuxième avec 15% et Scottie Barnes en troisième position avec 6% pas de surprise moi aussi j'aurais voté Evan Maublé trop complet, trop bon défenseur on parle déjà de lui dans une Hall Defensive Team c'est aussi celui qui joue dans l'équipe qui a le plus de résultats qui a trouvé déjà à trouver un bon rôle dans une équipe qui a des ambitions donc tout ça c'est des arguments qui font que pour moi c'était impossible de voter pour quelqu'un d'autre que Evan Maublé pour ce trophée de John Duff et visiblement vous êtes bien d'accord on va voir si la commu de Discord et des VIP est d'accord et là on voit que c'est assez flagrant aussi même très très flagrant on a une méga méga domination de Evan Maublé énormément, vous avez été énormément à le mettre en première place il a un score de 183 qui montre qu'il explose tout il me semble que le maximum à atteindre possible c'était 189 donc Evan Maublé loin 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 devant pour le Discord et pour les VIP et puis même on a un top 3 qui se détache de façon assez flagrante même je suis quand même content de voir que que Josh Giddy et Franz Wagner aient eu des votes parce qu'ils ont eu quelques mentions et ils sont méritants parce qu'ils font tous les deux des bonnes saisons donc les places 4 et 5 je trouve qu'elles sont méritées mais effectivement on a un top 3 Obvious et un gagnant Obvious pour l'instant pour ce trophée de John Duff et a priori en grande majorité on est d'accord pour ça ici aujourd'hui la suite avec le trophée Bob Locke du meilleur défenseur et le premier que vous avez mentionné c'est Yanis Antetokounmpo lui forcément il a déjà été deep boy en 2020 c'est toujours un monstre dans le domaine bon après les Bucks ne présentent plus la défense élite qu'ils avaient auparavant notamment en 2020 quand Yanis a été élu défenseur de l'année ils sont 12ème en termes de defensive rating actuellement donc c'est pas ouf au niveau de la défense des Bucks même s'il y a le potentiel peut-être qu'il soit un petit peu pénalisé par l'absence de Brook Lopez aussi mais est-ce que pour ça pour cette chute dans les rankings et dans le defensive rating on peut vraiment en vouloir à Yanis on a un mec qui tourne à plus d'une interception et plus d'un contre par match qui est toujours très actif qui peut être un peu partout qui peut switcher à l'extérieur mais son plus grand rôle c'est quand même dans la peinture il doit protéger la raquette de Milwaukee soir après soir avec la blessure de Brook Lopez dont je parlais juste avant donc c'est vraiment devenu son rôle mais pas par choix parce qu'il est un peu obligé de faire ça et il s'en sort pas trop mal en fait il est juste obligé de tout faire pour l'instant et même s'il est très bon dans la protection de cercle je me dis que l'arrivée d'Ibaka pourrait le soulager un petit peu et utiliser un petit peu sa polyvalence défensive donc le mec de toute façon il a un physique tellement long tellement athlétique il peut tout faire défensivement que ce soit dans la raquette ou au périmètre jamais il est jamais avare en effort c'est un mec qui est très très énergique qui donne tout on l'a vu au All-Star Game même dans les phases de off un petit peu j'ai trouvé que c'était le seul qui se battait c'est un mec très costaud aussi très solide qui l'a jamais rien et au vu de l'impact encore plus important dont il a dû faire preuve cette saison avec les blessures ça me surprend absolument pas de le retrouver parmi vos 3 mentionnés il suffit de regarder les bugs jouer pour se rendre compte que c'est pas simple de mettre des points dès qu'on a Yannis Antetokounmpo sur le terrain donc rien que pour ça je pense que c'est pas mal de le mettre parmi les 3 mentionnés le deuxième mentionné c'est Rudy Gobert et pour la première fois depuis bien longtemps on a un Gobert qui domine pas forcément toutes les stades avancées défensives comme il le faisait habituellement les autres années parce que c'était vraiment le roi des stades avancées notamment du defensive rating il faut dire aussi que comme les bugs la défense du Jazz n'est pas celle de l'an dernier elle a un petit peu régressé le Jazz à ce moment c'est 10ème dans le defensive rating dans la ligue on aurait pu s'attendre un petit peu à mieux de leur part mais maintenant on a aussi un Rudy qui a manqué 14 matchs et ça a peut-être un petit peu joué même si ça fait pas tout ça a sûrement fait chuter la défense du Jazz tellement Rudy est important dans le dispositif défensif de Quinn Snyder donc quoi qu'on en dise Rudy c'est encore et toujours la tour de contrôle de cette défense c'est le ciment autour duquel tout se construit c'est un mec qui est de plus en plus vocal qui communique qui arrive même à challenger ses coéquipiers pour l'aider défensivement et je trouve ça bien c'est important ce leadership à Utah il a fait quelques progrès je trouve dans l'aide au périmètre ça je le redis à chaque fois mais avant il se faisait complètement avoir dès qu'il switchait et qu'il devait dépanner au périmètre alors c'est sûrement pas un défenseur élite un lockdown à l'extérieur mais sur un switch de temps en temps il peut dépanner sur une action sans se faire forcément crosser dans tous les sens et ça faut le noter mine de rien mais évidemment sa spécialité ça reste tout ce qui se passe proche du cercle ou rien que par sa présence il protège la raquette comme personne voire qu'il est le meilleur contreur de la ligue parmi ceux qui ont joué assez de matchs avec plus de deux blocs par match ça illustre bien ça il fait aussi quelques interceptions c'est pas mal mais surtout en fait il y a deux choses moi qui m'impressionnent vraiment chez lui la première c'est que déjà il faut le savoir c'est le joueur en NBA qui conteste le plus de tirs donc 21,3 tirs par match contestés en moyenne par match c'est un chiffre qui est complètement insane complètement énorme mais en plus dans ces moments là où il conteste les tirs les adversaires de Rudy Gobert shoot en moyenne 5% moins bien que d'habitude et tout ça c'est vraiment parlant donc de plus comme je dis toujours pour moi une défense c'est pas conclu tant qu'on a pas récupéré la balle tant qu'on a pas pris le rebond et Rudy Gobert c'est justement le meilleur rebondeur de la ligue le meilleur rebondeur défensif aussi donc il marque vraiment un point supplémentaire dans ce domaine parce que non seulement il dévie des tirs non seulement il défend fort mais en plus de ça il finit les défenses en prenant le rebond et tout ça je trouve que c'est important alors ok on peut le noter je l'avais déjà dit il y a certaines de ces stats analytiques qui sont en baisse mais si on creuse un peu plus on se rend compte que c'est un candidat très sérieux un candidat obvious si Rudy Gobert remportait son 4ème trophée de Defensive Player of the Year il rejoindrait un cercle très 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 fermé pour l'instant il est à égalité avec Dwight Howard avec 3 deep oys dans la poche mais là il rejoindrait un cercle qui est seulement composé de Ben Wallace et de Dikembe Mutombo donc vraiment l'élite défensive de rejoindre ce cercle mythique ensuite le 3ème candidat c'est Draymond Green alors lui c'est vrai qu'il y a un truc qui m'embête déjà dans les mentions mais après je comprends que vous l'ayez mis mais c'est que cette saison il a déjà manqué 25 matchs et ça fait beaucoup 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 je trouve d'avoir manqué 25 matchs surtout quand on sait que ça devrait continuer bon après on n'est pas censé voter sur le futur mais sur ce qui a déjà été fait mais 25 matchs je trouve que ça commence quand même à faire une somme donc pour moi l'échantillon de matchs qu'il a disputé est vraiment faible pour l'imaginer potentiellement Deep Hoy mais au final j'ai essayé de prendre du recul par rapport à cette mention et je me dis why not quand on voit son impact si aujourd'hui les Warriors sont toujours premiers de la ligue en termes de defensive rating c'est en grande partie grâce à l'immense première partie de saison de Draymond Green dans le secteur alors évidemment c'est pas qu'un défenseur et justement si Golden State galère autant depuis sa blessure des deux côtés du terrain c'est tout sauf un hasard parce que son playmaking manque aussi mais voilà c'est une des clés mais par contre c'est vrai que son impact défensif c'est très compliqué les Warriors manquent de taille manquent de puissance même si c'est pas le plus grand du monde Draymond Green il a toujours cette énergie et cette science défensive qui leur fait du bien et qui leur permet d'être la meilleure défense de la ligue donc ouais quand t'es cette clé de voûte quand t'es si essentiel pour une équipe dont la spécialité c'est la défense forcément tu marques des points pour remporter le trophée du Deep Hoy donc même si t'as manqué des brouettes de match tu marques des points je pense donc ok lui c'est pas autant un protecteur de cercle que Yanis Antetokounmpo ou Krudy Gobert par contre il possède vraiment cette science de la défense il sait se placer il sait anticiper et même rentrer dans la tête de ses adversaires il sait leur faire péter un câble c'est une sorte de lockdown sur la balle dont l'efficacité ne se voit pas forcément dans les stats faut se rappeler que lui aussi c'est un ancien Deep Hoy en 2017 et franchement je vous le dis s'il avait pas été autant absent ça aurait été peut-être mon favori parmi les 3 candidats qu'on a là mais là aujourd'hui j'ai un petit peu plus de doute et à mon avis on va avoir un combat qui est beaucoup plus serré pour ce trophée de Deep Hoy donc allez-y dites-moi qui pour vous remporte ce trophée Bob Locke du meilleur défenseur entre Yanis Antetokounmpo Rudy Gobert et Draymond Green alors pour vous le trophée Bob Locke du meilleur défenseur au 2 tiers de la saison est décerné à Yanis Antetokounmpo qui arrive en tête avec 42% des votes selon vous devant Rudy Gobert qui est juste derrière avec 33% et Draymond Green à la 3ème place avec 24% donc là ça a été très 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 serré franchement je pense que s'il n'y avait pas eu de match manqué moi mon numéro 1 ça aurait été Draymond j'aurais eu tendance peut-être à voter Gobert en me disant 14 matchs manqués ça peut le faire mais quand on parle de 14 matchs sur 2 tiers de la saison ça fait peut-être un peu beaucoup donc à mon avis Rudy peut l'être en fin de saison s'il continue à ce rythme et qu'il manque plus de match mais effectivement si on arrête les compteurs ici vu l'impact qu'a Yanis Antetokounmpo vu tout ce qu'il fait en l'absence de Brook Lopez je pense que moi aussi j'aurais voté Yanis pour ce trophée de Deep Hoy on va voir ce que ça a donné avec la commu sur le Discord et sur les VIP ah alors là pas d'accord premier désaccord du coup entre les votes Twitch et Discord et les VIP parce que Rudy Gobert arrive largement en tête avec 173 points possibles sur les 189 possibles donc beaucoup beaucoup de monde a mis Rudy en numéro 1 peut-être que les 14 matchs qu'il a manqué du coup ont moins choqué les gens qui ont voté sur Discord et les VIP que nous ça nous a choqué sur Twitch et je peux le comprendre parce que comme je disais s'il continue à ce rythme là peut-être que le Deep Hoy est pour lui pour moi c'est juste peut-être un peu trop les 14 matchs après Draymond Green arrive en 2 et Yanis seulement en 3 donc c'est marrant là il y a un vrai désaccord le premier de Twitch n'est que 3ème parmi les votes de Discord et des VIP par contre c'est quand même important de voir qu'on a un Michael Bridges un Michael Bridges qui arrive en numéro 4 et c'est c'est vraiment vraiment bien je trouve de mettre en valeur tout ce qu'il fait il est pas loin du top 3 du tout et il faut récompenser l'énorme boulot qu'il fait dans cette super team des Suns qui réussit vraiment bien cette saison et pour le reste c'est pareil je suis content de voir qu'on a certains gars cités qui méritent là je pense notamment à ceux qui arrivent ensuite Mathis Teibel et Evan Mobley notamment c'est des gars qui font une grosse saison défensivement je suis juste surpris en fait de pas voir Jared Allen dans les principaux mentionnés moi je pense que je lui aurais mis une petite place et j'aurais peut-être mis Jaren Jackson Jr. plus haut aussi après je sais qu'il s'agissait bien de faire juste un top 3 dans les votes mais j'aurais imaginé que Jaren Jackson Jr. des Grizzlies soit un peu plus haut parce que ce qu'il fait en défense je trouve qu'il faut le dire et Jared Allen Jared Allen pareil j'apprécie beaucoup ce qu'il fait en tant que protecteur de cercle chez les Cavaliers mais bon quand même on a un classement qui reste très très cohérent et je comprends qu'on soit pas forcément tous d'accord avec Yanis en numéro 1 on enchaîne avec le trophée francophone du meilleur francophone et le premier que vous m'avez mentionné c'est Joel Embiid parce que ouais francophone c'est pas forcément français big up à tous les viewers qui sont hors de l'hexagone d'ailleurs et vous le savez bien que francophone c'est pas forcément français voilà pourquoi Embiid a été plébiscité dans vos votes en tout cas il arrive dans les 3 nommés il a été 2ème dans le classement de MVP l'an dernier le Camerounais il joue probablement encore mieux cette saison et pourtant il n'y a pas Ben Simmons et jusque là il est obligé de porter son équipe des Sixers donc voilà maintenant cette situation elle est enfin terminée ça va faire du bien à Philadelphie avec l'arrivée de James Harden qui devrait commencer cette semaine la jeudi soir face au Timberwolves donc le pivot je vais pas en parler pendant des heures parce que je lui ai dédié une vidéo complète récemment j'y parlais de ses qualités de ses progrès des points qu'il avait encore à améliorer donc il y avait tout là-dedans c'est le meilleur scoreur de la ligue voilà ça il faut le souligner même si ça se joue à très peu de choses avec Anis Antetokounmpo on a un Joel qui démontre tout sur son passage qui a été très bon au All-Star Game aussi ça se voyait qu'il avait envie de finir MVP donc c'est juste une évidence de le voir mentionné pour ce trophée du meilleur francophone le suivant c'est Rudy Gobert Rudy c'est pareil on va pas s'attarder des heures et des heures sur son cas parce qu'on vient d'en parler on a parlé que de sa défense justement avant alors c'est peut-être l'occasion peut-être de parler de son rôle de l'autre côté du terrain parce que même si sa spécialité c'est clairement la défense et la protection de cercle faut pas se limiter qu'à ça quand on parle de Rudy je le répète à chaque fois mais en attaque que ce soit par ses écrans par ses cuts par ses rebonds par ses claquettes par ses dunks il fait toutes les petites choses du travail de l'ombre qui sont nécessaires pour l'équipe et il le fait de manière très efficace il a amélioré son petit jumper même si c'est loin d'être une arme très efficace il le fait de temps en temps et avec de plus en plus de réussite il a même un petit Eurostep un mini Eurostep qu'il utilise de plus en plus et de mieux en mieux alors qu'avant il avait l'air un petit peu maladroit là-dessus donc il fait des progrès en attaque et je trouve que c'est important de le noter par contre bien sûr il prend que peu de shoots de loin il fait beaucoup beaucoup de dunks il s'assure de marquer les paniers les plus faciles possibles mais on va pas lui en vouloir pour ça profiter de sa taille et de ses grands bras et de ses qualités c'est celui qui dunke le plus de toute façon dans la ligue et quand il tente sa chance vu qu'il connait ses spots et qu'il connait ses qualités attendez-vous à ce que ça tombe dedans je redis il tire à 71% donc pour son impact défensif mais aussi tout ce sale boulot qu'il fait en attaque Rudy aujourd'hui s'est clairement imposé comme l'un des meilleurs pivots de la ligue ça c'est indéniable du coup pour lui aussi voir son nom parmi les trois mentionnés parmi les trois francophones ça me surprend aucunement qu'un français soit meilleur contreur meilleur rebondeur plus gros dunker en quantité pardon pas en qualité mais aussi joueur le plus efficace de la ligue au tir parmi ceux qui ont un volume suffisant ça mérite d'être mis en valeur et pas qu'un peu et quand on voit que Utah a affiché un bilan négatif lors des 14 matchs que Rudy a loupé récemment on se rend bien compte que son impact est réellement essentiel dans cette équipe du jazz et le troisième que vous avez mentionné c'est Pascal Siakam un nouveau Camerounais donc deux Camerounais sur trois dans les meilleurs francophones et lui aussi possède le français comme langue natale en vrai lui après une saison 2020-2021 très moyenne et un début de saison compliqué avec son retour de blessure cette année je trouve que tout comme son équipe des Raptors il est sacrément en train de monter en gamme en fait j'aime bien que les clés à Toronto elles aient été données à Fred Van Vliet j'aime aussi que Pascal Siakam soit moins obligé de tout créer que la saison passée quand ça l'a mis en difficulté parce que pour moi Siakam en attaque il est parfait en option 2 en option 2 un peu comme avec Kawhi Leonard en 2019 quand ils ont remporté le titre c'est un mec qui sait faire des coupes qui sait se démarquer qui sait profiter de sa vitesse et de ses qualités athlétiques pour scorer qui peut partir en contre-attaque aussi si on lui lâche des bons ballons et tout ça il le fait beaucoup moins si on l'utilise en ball handler alors attention je ne dis pas non plus que je ne veux pas qu'il porte la balle il est d'ailleurs très bon pour créer son shoot je dis juste que je le préfère en ball handler numéro 2 surtout que en plus de ça quand tu lui fais porter la balle à bon escient dans ce rôle de deuxième porteur de balle on a un Fred Van Vliet qui peut profiter de ses qualités en catch and shoot pour se démarquer et pour dégainer derrière je trouve que ce tandem Siakam Van Vliet se connait de mieux en mieux il se complète parfaitement et comme je le disais comme l'équipe de Toronto comme Pascal Siakam il y a tout qui monte en puissance du côté de la franchise canadienne là on a un Siakam mine de rien et ça il faut le noter quand je dis qu'il monte en puissance c'est pas des blagues parce qu'il nous a fait un mois de janvier quand même à 23 points par match sur les matchs qu'il a fait en février et là il est à 25 points d'y rebond 5 passes ça en gros c'est des chiffres de All-Star donc franchement il n'est vraiment pas passé près d'une sélection je pense si on avait eu un autre absent du côté de l'Est à mon avis c'est lui qui aurait pris la suite là on parlait de Zach Lavin qui aurait potentiellement été absent avec ses problèmes de genoux à mon avis Siakam il est juste passé à ça de sa sélection All-Star j'apprécie en fait de plus en plus sa façon de toujours trouver des solutions face à ce que les défenses lui proposent et surtout de prendre beaucoup moins de 3 points que ce qu'il faisait avant et ça fait beaucoup de bien à la propreté de son jeu j'ai envie de dire donc même là comme je le disais il a échoué aux portes du All-Star Game mais franchement dans une équipe de Toronto qui se classe plus haut qui se classe plus haut que prévu il faut donner beaucoup de crédit à Pascal Siakam et encore plus depuis un mois ou deux parce que là justement il monte vraiment en pression donc comme quoi il fallait peut-être juste qu'il retrouve sa santé une forme physique et un peu de conscience pour tout péter du coup on passe au sondage pour le trophée francophone du meilleur francophone qui est-ce que vous choisissez entre Joël Embiid Rudy Gobert et Pascal Siakam alors entre Joël Embiid Rudy Gobert et Pascal Siakam le trophée francophone du meilleur francophone aux deux tiers de la saison est décerné à Joël Embiid sans surprise qui arrive loin 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 devant les autres avec 81% des votes Rudy Gobert arrive en deux avec 14% et on a un Siakam qui ferme la marche avec 6% et c'est vrai qu'il est en dessous des deux autres mais de toute façon ce qu'on retient surtout c'est que Embiid est bien au-dessus des deux autres et c'est vrai que là-dessus vu le niveau que le Camerounais a en attaque et en défense pour moi il n'y avait pas photo pour ce trophée je leur ai donné également les yeux fermés à Joël Embiid on va voir le bilan et effectivement on a Embiid qui a 183 points sur les 189 possibles une domination écrasante et de toute façon on voit qu'il n'y a aucune discussion possible entre les deux premiers et puis même pour le troisième on a un Siakam qui est loin devant les autres tout ça ça me semble parfaitement logique je suis content de voir que le Vooch et que Orjé Barrett aient quelques voix tout ça ça me semble cohérent et font des saisons qui méritent d'être mises en valeur donc encore une fois très cohérent ce que vous m'avez fait sur Discord la communauté et ce qu'on fait les VIP le trophée suivant c'est le trophée encéphale du meilleur coach aux deux tiers de la saison et le premier nommé comme vous le voyez sur le visuel c'est JB Beakerstaff en même temps est-ce qu'on peut discuter longtemps de sa présence parce que quand on voit la saison que les Cavs sont en train de nous faire et quelle révélation c'est bien de le mettre là lui malgré toutes les critiques qu'il y avait eu sur ses projets les interrogations qu'il y avait à propos de faire jouer trois grands ensembles il est allé jusqu'au bout de ses idées et aujourd'hui plus personne ne rigole quand ils affrontent Cleveland on a les Cavs qui sont dans le top 4 de l'Est et à mon avis ils sont peu nombreux ceux qui avaient prévu ça en début de saison le mec il a réussi à responsabiliser Darius Garland et à en faire un All-Star il utilise Jared Allen super bien aussi dans un rôle de protecteur de cercle et Dream Runner et il en a fait un All-Star lui aussi on a un Evan Mobley qui a fait ressortir de sa pré-retraite et qui brille depuis le banc et en plus de ça il a réussi à continuer à performer malgré les blessures de Ricky Rubio et de Colin Sexton pour ça vraiment 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 bravo à JB Beakerstaff on a une équipe de Cleveland qui continue à gagner qui continue à surprendre on a un Beakerstaff qui je trouve encore plus que dans ses choix tactiques a vraiment réussi à souder un groupe à trouver une cohésion on a une équipe qui est jeune où tout le monde se sacrifie les uns pour les autres donc où tout le monde joue presque comme des vétérans tout ça c'est balèze et ça à mon sens ça vient avant tout d'un Beakerstaff et les progrès de la team montrent qu'il a réussi ses projets de toute façon je suis bien content en vrai de le voir parmi les 3 coachs nommés parce qu'il ne l'était pas dans le premier opus des awards qu'on avait fait il y a quelques mois le deuxième que vous avez choisi c'est Eric Spolstra lui c'est un tacticien qui n'a jamais remporté le trophée de coach de l'année et ça vu sa carrière à mon sens c'est vraiment vraiment une hérésie j'aimerais qu'il le remporte un jour mais bref on n'est pas là pour parler de la carrière parce que le trophée il se décerne seulement et bon même si j'aurais aimé qu'il le gagne ça peut s'entendre que d'autres l'aient gagné à sa place j'aimerais juste qu'il finisse sa carrière avec un trophée de coach aux ailleurs un jour et voilà de toute façon il faut parler quand même de Eric Spolstra parce que la saison du 8 elle est excellente l'équipe est première à l'Est elle affiche ce mental qu'on lui connait ce mental du 8 basketball un peu qui est si bien véhiculé par Eric Spolstra et qui n'est pas trailé on a un tacticien qui a tout de suite su intégrer Kyle Laurie comme il fallait dans un rôle de bulldog affamé et malin mettre des shoots importants il a également donné tout plein de minutes à PJ Tucker c'était le poste 4 qu'il fallait qui est bien dans la mentalité hit basketball aussi il apporte du combat dans la raquette il va toujours faire en sorte de coller toujours à l'identité de l'équipe tout en mettant quelques triples on a un Tyler Hero dans son rôle de pétard ambulant en sortie de banque qui se régale ça aussi beaucoup de crédit à Eric Spolstra d'avoir trouvé le rôle parfait pour Tyler Hero et d'avoir su le responsabiliser de la bonne façon et il a même réussi à faire en sorte que sa team continue à gagner malgré la blessure de Bam Adebayo et les nombreux matchs manqués par Jimmy Butler et Kyle Laurie il a donné des responsabilités à des mecs comme Gabby Vincent à Max Strauss et à Omer Yurtseven et il les a mis dans les meilleures conditions possibles et ces mecs là c'est fou hein on les attendait pas mais ils ont été bons quand Spolstra les a fait jouer parce qu'encore une fois Spolstra a su trouver le meilleur rôle pour eux donc tout ça c'est génial mais attention en plus de ça faut pas juste limiter Spolstra à un rôle d'alchimiste j'ai envie de dire qui mettrait juste les bonnes pièces au bon endroit même si déjà c'est pas mal hein quand t'es coach parce que c'est également un fin tacticien je trouve qui même si des fois en playoff il a pas toujours été au top il a aussi eu des grands moments de brillance en sachant vraiment s'adapter en cours de match il a sorti la défense qu'il fallait quand il fallait sur sa zone par exemple il y en a pas mal qui se sont cassés les dents on a une hit culture je trouve qui cette saison est plus présente que jamais et si la team domine l'Est en ce moment on a Eric Spolstra qui est juste pour beaucoup donc vraiment vraiment chapeau bas Eric Spolstra le troisième candidat c'est Monty Williams bien sûr comment ne pas mentionner le coach qui possède le meilleur bilan de la ligue évidemment pour l'excellente saison des Suns il faut donner du crédit à Chris Paul et Devin Booker qui sont tous les deux all-stars mais dire qu'ils sont les seuls responsables de cette domination c'est se voiler la face l'équipe confirme de la meilleure des façons je trouve son statut de finaliste de l'an dernier et elle m'impressionne par sa propreté et son efficacité dans l'exécution dans l'exécution combien de fois on a une équipe des Suns qui s'est retrouvée menée dans le troisième ou dans le quatrième quartan qui n'a pas paniqué qui a continué à jouer son basket qui a continué à ne pas faire d'erreur et qui a fini par s'imposer c'est un truc de ouf je trouve cette capacité à Phoenix de garder cette sérénité pour gagner les matchs au final et pour tout ça vraiment vraiment gros big up à Monty Williams il a su responsabiliser ses gars il a su les envoyer en mission là je pense à un joueur comme Michael Bridges par exemple qui a énormément progressé des deux côtés du terrain mais c'est pas le seul on a un D'Andre Ayton un Javal Maggi un Jake Roder un Cam Johnson un Bismarck Biombo et même toute la bande qui s'éclate sous les ordres de coach Monty Williams qui s'affiche en leader je trouve de cette équipe en papa un peu qui trouve les bons mots qui donne de la confiance à tout le monde ouais une sorte de papa pool je trouve mais un papa pool qui est quand même exigeant qui a une mission qui est celle de gagner un titre il le cache pas qui sait faire en sorte que jamais personne n'oublie ça et si tout roule si bien dans cette équipe des Suns qui n'a perdu que 10 fois en 58 matchs c'est en grande partie parce qu'elle est coachée de main de mètre par Monty Williams qui là va avoir une toute autre mission maintenant ce sera celle de faire de continuer à faire gagner les Suns malgré l'absence de Chris Paul et à mon avis en fin de saison ça peut jouer sur le trophée de coach of the year si en plus de ça il arrive à garder les Suns en première place malgré la blessure de Chris Paul mais bref ça on verra plus tard parce que là si on fait le point il faut le faire maintenant au 2 tiers de la saison donc dites moi pour le trophée encéphale du meilleur coach entre JB Beckerstaff Eric Spolstra et Monty Williams à qui le décernez-vous ok le trophée encéphale du meilleur coach au 2 tiers de la saison est décerné à Monty Williams avec 61% des votes devant JB Beckerstaff qui a 23% des votes qui est devant Eric Spolstra qui arrive à la 3ème place et qui ferme la marche avec 16% des votes franchement pareil j'aurais voté Monty Williams même si ça me fait de la peine parce que j'aurais presque envie de donner 3 trophées de coach of the year j'aurais tellement envie de récompenser Beckerstaff aussi vu comment il a réussi à transformer les Cavs j'ai tellement envie de récompenser Eric Spolstra également parce que pour sa carrière il mérite mais aussi parce que cette saison c'est énorme ce qu'il fait au hit et il arrive toujours à trouver des petites pépites que personne n'attend en sortie de banc j'aurais envie de lui donner mon vote aussi si j'avais pu donner 3 votes j'en aurais donné 3 mais malheureusement il faut trancher et là à ce moment là de la saison faudra voir comment ça se passe après sans Chris Paul mais à ce moment là de la saison je vois pas comment je peux voter pour quelqu'un d'autre que Monty Williams on va voir ce que ça dit et ouais de toute façon sur Discord et les VIP vous êtes assez d'accord on a un Monty Williams qui est loin devant qui a une domination assez incroyable je pensais pas que ce serait autant mais je capte c'est important de récompenser le taf qu'il fait à Phoenix quant à la meilleure équipe de la ligue c'est normal que tu sois récompensé comme ça par contre derrière en vrai là je me rends compte que c'est super serré et en fait ça m'étonne pas du tout on a un Taylor Jenkins et un Billy Donovan qui n'apparaissent finalement pas loin du tout du top 3 vu les saisons des Bulls et des Grizzlies c'est tout à fait normal on peut noter que Steve Kerr qui arrive derrière eux il a quand même beaucoup beaucoup chuté parce qu'il a fait un bon début de saison il était mentionné dans les premiers awards il était dans les 3 mentions aujourd'hui il arrive qu'à la 6ème place mais c'est normal aussi ça correspond au bilan des Warriors qui est moins fringant qu'en début de saison et qui souffre aussi de la blessure de Draymond Green donc tout ça ça m'étonne pas beaucoup bon par contre là j'avoue que je suis en train de regarder la suite et j'ai quelques interrogations quand je vois que Tom Thibodeau et Frank Vogel ont eu des voix vu les saisons des Knicks et des Lakers et les doutes qu'il y a sur ces 2 tacticiens j'ai du mal à comprendre mais bon après chacun son avis chacun ses votes on dira que ce sont des choix du coeur c'est peut-être des choix du coeur mais j'avoue que j'aurais pas pensé à eux ni à Frank Vogel ni à Tom Thibodeau si j'avais fait mon top 3 pour ces votes le prochain trophée c'est le trophée Joker du meilleur 6ème homme et le premier que vous m'avez mentionné c'est Tyler Hero alors c'est vrai on en parle pas mal de la saison de Tyler Hero mais peut-être qu'on en parle toujours pas assez je me dis dans l'histoire c'est arrivé que 4 fois qu'un 6ème homme tourne à plus de 20 points par match il y avait Lou Will qui l'a fait 2 fois il y avait Eddie Jones et Ricky Pierce dans les années 89 et 90 donc il y avait tous les deux remporté le trophée de meilleur 6ème homme aussi et si je vous dis que là on a un Tyler Hero qui tourne à 20 points par match en sortie de banc j'espère que ça vous parle quand même c'est purement et simplement le deuxième meilleur scoreur du hit derrière Jimmy Butler et qui a une valeur essentielle dans les résultats de son équipe quand il faut apporter un boost parce que les titulaires commencent à tirer la langue on a un Tyler Hero qui débarque et qui assure comme un super héros j'ai envie de dire mais je pense que ce serait une blague trop facile surtout que aujourd'hui on a un Tyler Hero qui n'est pas juste un scoreur je trouve qu'il a aussi réellement développé son playmaking qui fait de plus en plus de passes décisives la création peut de plus en plus passer par lui sur pas mal d'actions et ça je trouve que c'est riche surtout en sortie de banc ça apporte un vrai plus et c'est clairement l'un des joueurs les plus dangereux de la ligue parmi les remplaçants parmi les 6ème hommes qui peut prendre des gros coups de chaud qui peut se mettre à marquer des points très vite qui peut faire en sorte que malgré les rotations l'équipe ne connaisse pas de coup de mou et c'est tout ce qu'on demande à un 6ème homme élite et je me dis que là ce qu'il montre cette saison Tyler Hero c'est vraiment digne d'un 6ème homme élite donc gros 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 respect à lui le deuxième que vous m'avez choisi c'est Kevin Love voilà un revenant là un vrai qui a souvent été handicapé par des soucis de blessure ou des soucis de dépression le pauvre ces dernières saisons et j'avoue que personnellement j'avais clairement enterré Kevin Love avec ses 33 ans et je me disais qu'il allait partir à la retraite tranquille et pourtant cette saison sûrement boostée par son équipe de Cleveland qui se remet à gagner il connaît une nouvelle naissance j'ai envie de dire dans un nouveau rôle celui de vétéran qui sort du banc qui apporte son expérience et son leadership mais celui de basketeur de grande valeur aussi c'est pas juste une voix dans le vestiaire et sur le terrain aujourd'hui plus personne ne parle de son contrat boulé même si peut-être il vaut pas ses 30 millions peu importe parce que l'apport qu'il a à Cleveland est très important en sortie de banc il assure soir après soir il apporte son intensité au rebond qui a toujours fait partie des qualités de ce joueur il a du talent dans la raquette il a des moves il a des appuis il peut mettre des gros gros shoots extérieurs surtout en attaque et au scoring c'est surtout sur ses 3 points qu'il assure et voir qu'en seulement 22 minutes il tourne à 14 points cet rebond je me dis que c'est quand même pas rien surtout dans une team comme les Cavs qui gagne et qui a des ambitions c'est une des pièces super importantes de la rotation et je suis content quand même qu'il apparaisse dans vos 3 mentions ça montre que vous montrez à Kevin Love tout l'amour qu'il mérite et le suivant c'est Kelly Oubré Jr et lui il a le profil vraiment de la de la bucket machine j'ai envie de dire c'est un scoreur qui quand il prend un coup de chaud quand il s'allume bah vraiment il met des points dans tous les sens il met des buckets dans tous les sens c'est pour ça que j'ai dit bucket machine si vous voulez une illustration de ça prenez le league pass et allez voir son match de fin janvier face aux Pacers il fait 39 points à 10 sur 15 à 3 points ça envoie du pâté de châtaigne tout ça quand même on a un mec qui est au Hornets tourne à quasi 16 points par match en 29 minutes mais ce que j'apprécie particulièrement ce sont ses pourcentages alors qu'avant il avait un petit peu un côté croqueur qui me plaisait moyen c'était un mec qui prenait beaucoup trop de shoot je trouve que ça va mieux alors je dis pas parce que quand on le voit jouer Kelly Oubré on se rend compte qu'il y a une grosse majorité des tirs qu'il prend qui sont loin d'être simples mais cette saison je sais pas il semble avoir trouvé sa maison à Charlotte il est en pleine confiance il profite des passes de la Melo Ball qui sait le trouver quand il faut et il est très utile dans la rotation d'un James Borrego qui sait le faire rentrer quand il faut et qui sait le faire sortir quand il faut tout ça c'est fort surtout que que ce soit au scoring ou en défense que ce soit au rebond ou en défense il fait au moins le minimum même si clairement sa spécialité c'est de prendre des coups de chaud et de mettre des buckets notamment au périmètre et sur des shoots de loin c'est toujours super utile d'avoir un gars comme ça en sortie de banc et moi j'apprécie ce qu'il fait chez le Hornets et ce que j'apprécie encore plus c'est que dès qu'il y a des absents dès qu'on lui donne un plus gros rôle ou des responsabilités il arrive à les saisir quasi à 100% du temps cette saison ça fait du bien de voir un Kelly Oubre Jr. à ce niveau vu les difficultés qu'il a connues dans le système de Steve Kerr l'an dernier donc le voir parmi les 3 nommés pour ce trophée de Joker ça me surprend pas du tout mais du coup on enchaîne pour ce trophée de Joker du meilleur 6ème homme qui est-ce que vous choisissez entre Tyler Herro Kevin Love et Kelly Oubre Jr. Pour le trophée Joker du meilleur 6ème homme entre Tyler Herro Kevin Love et Kelly Oubre Jr. celui qui remporte ce trophée au 2 tiers de la saison c'est Tyler Herro bravo à lui bravo à lui 89% des votes devant Kevin Love 7% et Kelly Oubre 4% donc domination exceptionnelle énorme et assez insane de Tyler Herro j'aurais moi aussi voté pour lui parce qu'il se régale dans ce costume de 6ème homme faut dire qu'il a quasiment un temps de jeu de titulaire avec quasi 33 minutes par match Spoelstra l'utilise pile comme il faut il apporte énormément de choses ce que je disais dans le playmaking et dans le scoring à la seconde unit donc moi aussi j'aurais voté Tyler Herro et la grande majorité du chat est d'accord avec ça on va voir si c'est pareil sur le discord et chez les VIP et bien sûr bien sûr Tyler Herro 181 points sur les 189 possibles il est loin 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 devant quasiment tout le monde est d'accord pour dire que c'est le meilleur 6ème homme de la saison on a un Oubre qui arrive 2ème un Kevin Love qui arrive 3ème tout ça tout ça ça a du sens je vois qu'on a Harrell et Clarkson qui ont eu quelques voix qui arrivent à la 4ème et à la 5ème place j'ai pas l'impression qu'ils fassent la meilleure saison de leur vie en tant que 6ème homme mais bon ça reste quand même d'excellents mecs en sortie de banque ils ont tous les deux déjà gagné le trophée donc pourquoi pas les mettre à la 3ème place d'un vote je peux comprendre et après on a pas mal de monde mine de rien et je trouve que je trouve ça bien qu'on ait un Gary Payton 2 de Gary Payton Death Account comme on dit qui a reçu des voix parce que sa saison chez les Warriors est juste épatante et je trouve ça très bien ensuite on a Malik Monk Patty Mills Buddy Hild Buddy Hild et Alex Caruso voilà bon après moi je les aurais pas mis dans mon top 3 mais voilà petite dédicace à Malik Monk et Patty Mills notamment qui je trouve font quand même une très bonne saison respectivement chez les Lakers et les Nets le trophée suivant c'est le trophée à l'improviste de la meilleure progression du MIP et le premier candidat que vous avez choisi c'est Miles Bridges ce trophée chaque année moi je le trouve compliqué à décerner parce qu'il y a tellement de types de progressions possibles tellement de critères qui peuvent être différents pour chaque joueur et pour chaque progression que ça facilite pas les choses alors si on regarde un petit peu l'histoire j'ai l'impression que la NBA privilégie toujours un peu le même type de narrative celle des roleplayers qui deviennent des joueurs majeurs dans leur équipe qui si possible arrivent à gagner aussi avec leur équipe et aussi ce qu'il faut noter c'est que la plupart du temps alors à l'époque ça se faisait pas parce qu'il y a déjà des Sophomores qui ont remporté le trophée de MIP mais de plus en plus on exclut les Sophomores parce qu'on estime et je peux le comprendre que la progression des Sophomores elle est souvent logique et attendue donc je sais pas si vous êtes d'accord ou pas avec cette narrative mais en tout cas elle a du sens et je pense que c'est celle qu'elle a plus souvent respectée pour parler du MIP et de toute façon vu que c'est Miles Bridges le premier nommé par vous et par les VIP je trouve qu'il correspond vraiment à ce profil c'était un mec un peu brut qui était surtout considéré comme un dunker hyper athlétique qui est passé du statut de meilleur scoreur de son équipe devant des gars pardon qui est passé d'un statut de roleplayer justement à celui de meilleur scoreur de son équipe devant des gars comme Terry Rosier devant la Melo Ball devant Gordon Iward c'est bien Miles Bridges qui met le plus de points chez les Hornets il marque 20 points par match soit 7 de plus que l'an dernier c'est pas mal quand même surtout que chez des Hornets qui sont toujours à fond dans la course au playoff malgré une grosse grosse baisse de forme ces dernières semaines ça il faut le noter on a un gars qui profite vraiment pleinement de ce jeu up-tempo qui est notamment amené par la Melo Ball et du rythme et de la vitesse et des super passes qui décerne à ses coéquipiers pour prendre 7 rebonds par match pour beaucoup jouer en contre-attaque pour aller choper des ballons aériens il a fait une progression flagrante Miles Bridges et je trouve ça plutôt normal de voir qu'il fait partie des candidats pour ce trophée le suivant c'est Jamorent alors lui 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 il a un cas un petit peu compliqué parce qu'en fait il correspond pas tout à fait à la narrative que j'évoquais juste avant l'an dernier en fait il avait rien d'un roleplayer il était déjà il était déjà clairement le go-to guy des Grizzlies et aujourd'hui on a presque plus envie de parler de Jamorent dans la discussion pour le MVP que dans celle du MIP ouais ouais alors je dis pas qu'il sera MVP je dis même pas qu'il sera dans le top 3 mais je pense qu'il peut être dans la discussion vu la saison qu'il fait avec les Grizzlies donc si on parle de lui en tant que potentiel MVP ou au moins dans la discussion pour le MVP vous imaginez bien qu'il a fait d'énormes mais énormes progrès et je veux vraiment qu'on y accorde de l'importance ce niveau de Superstar il l'avait déjà montré lors du Play in Tournament l'an dernier face aux Warriors où il avait tout déchiré en tournant à plus de 30 points par match en mettant d'énormes shoots en se comportant vraiment en leader et cette année il a confirmé ce niveau il a plus que confirmé même si aujourd'hui les Grizzlies ont le 3ème meilleur bilan de la ligue et c'est pas rien Jamorent n'est clairement pas étranger même si en son absence ils ont continué à briller grâce notamment à une bonne défense on a un Jamorent qui est fort responsable de tout ce que font les Grizzlies il a une capacité de drive qui est hors du commun une agressivité qui est folle il a tout le temps la volonté d'attaquer le cercle et j'adore cette intensité qu'il met malgré son mètre 90 c'est le joueur qui met le plus de points dans la peinture en NBA je trouve ça fou tout en étant aussi l'un de ceux qui marquent le plus de points en transition ça montre le rythme et l'intensité qu'il a soir après soir en parallèle c'est quand même un super playmaker qui joue vite comme je disais qui garde la tête de levé ça lui permet de tourner à 27 points et 7 passes cette saison c'est bien mieux que ses 19 points et 7 passes de l'an dernier c'est un mec qui a faim ça se voit qui défend mieux également qui prend plus de rebonds tout ça encore une fois je pense grâce à son énergie qui est folle et à son envie et même si son tir extérieur c'est toujours une faiblesse il y a aussi du mieux et puis même si il y a des soirs où ça rentre pas il arrive quand même à compenser de tellement d'autres façons aujourd'hui c'est un titulaire au All-Star Game qui est Limit Obvious qui avec lui comme son équipe ont de très grosses ambitions je trouve qu'il symbolise vraiment cet esprit des Grizzlies l'an dernier il était vraiment très loin de tout ça alors ok il mérite sûrement mieux qu'un trophée de MIP mais je suis heureux qu'il soit dans la discussion parce que si au final c'est lui qui a le plus progressé selon vous ce serait bien injuste de le priver de ce trophée juste parce qu'il mérite potentiellement de visée plus haut donc même s'il ne correspond pas exactement à toute l'histoire qu'on a pour les MIP je me dis que ça ne doit pas suffire pour le priver potentiellement d'un trophée de MIP le troisième que vous avez choisi c'est des jeunes t'aimerais allez un petit Spurs un petit joueur des Spurs à mon sens c'était un gars jusqu'à il y a quelques mois on n'en parlait pas assez et là ça va mieux parce que là finalement avec les blessures il a pu obtenir sa première sélection All-Star Game c'est cool il a plutôt été bon d'ailleurs en plus donc tout ça pour tout ça félicitations à déjeuner et ça montre qu'il a vraiment vraiment progressé s'il a pu être All-Star en fait ce qu'on pourrait lui reprocher un petit peu par rapport à d'autres candidats c'est que son équipe est un peu plus à la dérive que les autres et ça ne devrait pas forcément s'améliorer vu les moves qui ont été réalisés à San Antonio avant la deadline chez les Spurs là c'est clair l'heure est à la reconstruction mais l'une des pièces autour desquelles ils veulent capitaliser dans la franchise c'est bien déjeuner il faut dire aussi que le meneur montre un sacré niveau cette saison il a su saisir les opportunités qui lui ont offert les nombreux départs qu'il a eu chez les Spurs pour peser dans tous les secteurs absolument tous parce que sur son début de carrière il était essentiellement reconnu comme un défenseur élite et il est bien plus bien plus que ça aujourd'hui bien sûr c'est toujours une teigne en défense je ne veux pas lui enlever c'est le meilleur intercepteur en NBA mais il s'est clairement transformé en plus de ça en un super playmaker et en machine à triple double il tourne en 28-9 c'est quand même fou c'est bien mieux que son 16-7-5 de la saison précédente et depuis le début de sa carrière non même depuis le début de la saison il a déjà réalisé 11 triple double c'est balèze ça lui a permis de battre le record de David Robinson de triple double sur une saison donc tout ça ça a du sens donc soyons direct sa sélection All-Star il la mérite et sa nomination parmi les 3 candidats au trophée au trophée au trophée à l'improviste il la mérite aussi donc on passe au sondage entre Miles Bridges Jamorent et Desjeunes Témorais pour qui est le trophée à l'improviste de la meilleure progression selon vous et au 2 tiers de la saison et des Cernéa Jamorent qui obtient 54% des voix sur le chat devant Desjeunes Témorais à 27% et Miles Bridges qui ferme la marche avec 19% bah ouais moi aussi j'aurais voté Jamorent parce que ok on s'attendait à ce qu'il devienne une superstar ok ce mec là il était déjà très 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 fort la saison dernière ok il correspond peut-être pas à la narrative qu'on aime donner au MIP mais pour moi c'est lui qui a le plus progressé passer de 19 points à 27 points et mener son équipe comme ça qu'on attendait clairement pas si haut au 3ème bilan de la ligue pour moi ça mérite vraiment d'être récompensé que ce soit individuellement ou collectivement donc clairement moi aussi j'aurais donné ma voix à Jamorent pour le MIP on va voir ok c'était très 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 serré dans ce qu'ont fait les VIP et la communauté de Discord parce que Jamorent arrive en tête aussi mais contrairement à ce que vous avez voté dans le chat Miles Bridges est 2ème et pas 3ème et Desjeunes Témorés arrive en 3ème par contre je suis bien content de voir Darius Garland en 4 moi franchement s'il y avait eu Darius Garland dans les 3 j'aurais peut-être réfléchi à voter Darius Garland parce que parce que lui aussi il est dans une équipe où collectivement il fait tout il est all star et il a vraiment fait partie des gens qui ont permis aux Cavs de step up ouais j'étais déçu je le cache pas j'étais vraiment déçu de pas voir Darius Garland dans les 3 parce que peut-être que j'aurais pas donné ma voix à Morent si j'aurais sûrement quand même donné ma voix à Morent mais j'aurais vraiment eu un petit pincement au coeur de pas la donner à Garland ensuite qu'est-ce que vous avez on voit qu'il y a Desmond Bane bien qu'il soit Sophomore qui est super bien classé aussi je comprends ça montre les énormes progrès qu'il a fait on voit un Jordan Poole qui a vraiment chuté et ça s'entend aussi parce qu'il est plus aussi bon qu'en début de saison et il surprend peut-être un petit peu moins qu'en début de saison parce qu'il était dans les 3 dans les premiers awards et maintenant il y a bien descendu et par contre Unfernee Simons qui fait son apparition et c'est sûr il est en feu dernièrement il a peut-être pas encore assez prouvé pour avoir plus de voix mais je me dis que si on refait un épisode en fin de saison Unfernee Simons dans le top 3 pourquoi pas parce qu'en ce moment il est juste sur un nuage nous passons au trophée au merde alors de la plus grosse déception au 2 tiers de la saison et le premier que vous avez mentionné c'est Bradley Bill c'est vrai que l'an dernier Bradley Bill c'était le meilleur scorer de la NBA pendant la majeure partie de la saison et cette saison avec le départ de Westbrook on s'attendait à ce qu'il ait encore plus de responsabilités qu'il explose complètement qu'il se mette limite à tourner à 35 points par match il y aurait eu moyen vu qu'il était à 31 l'an passé et pourtant tout est parti sur des bases complètement différentes sur le mois d'octobre il était super maladroit pour commencer la saison il se foutait à 35 ou 36% sur le mois de novembre c'était un petit peu mieux mais à 3 points c'était toujours pas ouf il était à moins de 30% après ça allait parce que les Wizards gagnaient il arrivait à distribuer la balle plus que jamais il tournait à 6 passes par match et franchement même s'il mettait pas ses tirs la victoire mais le truc c'est que quand l'équipe a connu un coup de mou on a un Bill qui a changé son jeu qui a essayé de reprendre le relais reprendre le flambeau un peu on peut pas lui en vouloir mais il s'est mis à beaucoup beaucoup rejouer en ISO avec des pourcentages qui étaient toujours pas ouf et le collectif de Washington autour de ça s'est complètement détérioré bien sûr il restait le meilleur joueur des Wizards je veux pas lui enlever ça et je peux pas lui l'accuser de tout mais l'ambiance dans le vestiaire est devenue pourrie on a entendu parler de baston entre Montrezlarelle et Canterviews Caldwellpop et pendant ce temps là Bill dans les médias il faisait quasiment que parler de son futur et de son contrat Supermax qui voulait choper cet été ça fait pas méga leader je trouve ce comportement surtout dans une équipe qui est autant en difficulté résultat on a Washington qui a complètement coulé dans les classements on a l'équipe qui est complètement qui a complètement explosé au niveau de son effectif avant la deadline où je pense qu'on a essayé d'envoyer un petit peu tous les éléments perturbateurs ailleurs Bill s'est fait au pari du poignet il manquera toute la fin de saison là il finit sa campagne 2021-2022 à 23 points c'est décevant donc si on regarde juste les chiffres voir les stats auxquels il tourne c'est pas catastrophique mais individuellement quand on voit la baisse qu'il a eue par rapport à la saison dernière et quand on voit collectivement les espoirs qu'on pouvait avoir envers les Wizards en début de saison et les espoirs qu'on a envers les Wizards maintenant je comprends que ce soit décevant et j'arrive à comprendre pourquoi vous l'avez mentionné dans ce top 3 le suivant c'est Julius Randle alors lui c'est pareil c'est pareil l'an dernier il nous a fait une saison énorme une saison all-star avec une relation avec Tom Thibodeau qui avait l'air au top et ça se sentait que Randle avait enfin la confiance dont il avait besoin pour performer il a porté les nicks sur son dos pendant toute la saison régulière l'an dernier et cette année on pouvait s'attendre à ce que ça recommence mais aujourd'hui force est de constater que c'est pas le cas on se demande même s'il était pas en sur-régime l'an dernier puis le pire c'est que plus ça va j'ai l'impression plus ça empire le mec il nous a fait un mois de janvier à 16 points par match alors je vais plutôt parler au passé parce que ça empirait là ça va un peu mieux mais là jusqu'au mois de janvier ces pourcentages au tir ils étaient à vomir on était loin on était loin de tout ce qu'ils faisaient l'an passé et des 24 points par match qu'ils scoraient mais plus encore que les stats moi en fait ce qui me dérangeait et ce qui me dérange avec Julius Randle c'est l'attitude j'ai l'impression qu'avec ses mauvaises perfs il s'est renfermé comme l'impression qu'aujourd'hui il y a un fossé en plus entre Randle et ses coéquipiers et même entre Randle et Thibodeau alors que les deux avaient l'air de vraiment s'entendre la saison passée son comportement c'est pas du tout celui d'un leader en tout cas pas celui que j'attends d'un leader il baisse la tête il baisse les yeux il prend aucun plaisir on a l'impression sur le terrain ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas vu lâcher un sourire il critique le public du Madison Square Garden qui le siffle en contrepartie il n'y a rien qui va il n'y a rien qui va il ne semble pas pouvoir retrouver le côté fédérateur qu'il arrivait à véhiculer l'an passé là en février statistiquement ils nous refait des super matchs c'est pour ça que tout à l'heure je voulais au passé je voulais parler au passé et on pourrait croire si on regarde que ses stats individuelles que tout va mieux mais en fait je ne trouve pas il se remet à faire le soliste comme il faisait ça il y a 2-3 ans déjà il prend des mauvais tirs il n'implique pas les autres et surtout les Knicks et c'est pour ça que je ne veux pas mettre énormément de valeur à ces grosses stats pour l'instant on a des Knicks qui ne font que perdre qui n'arrivent pas du tout à gérer leur fin de match qui arrivent à prendre beaucoup d'avance mais qui se font rattraper enfin c'est arrivé 3-4 fois dernièrement que les Knicks prennent 20 points d'avance et qu'ils finissent par perdre alors qu'ils menaient de 20 points ou plus dans le 3ème ou le 4ème quart c'est bien la preuve que les chiffres ça ne suffit pas si tu veux être un franchise player il faut faire de bonnes perfs bien sûr mais aussi te montrer exemplaire dans l'attitude et le comportement pour emmener ton équipe vers la win là on pourrait dire les mauvaises langues vont dire que s'il joue comme ça avec cette attitude c'est parce qu'il a signé sa prolongation de contrat moi perso je n'irai pas jusque là mais je ne retrouve pas sérieux l'implication qu'il avait la saison passée je crois que c'est surtout une grosse grosse crise de confiance et je crois que Randall c'est quelqu'un qui marche beaucoup au mental là j'ai l'impression qu'il a des difficultés à prouver des choses des difficultés à retrouver cette rage de vaincre que plutôt que d'essayer de rebondir il s'enferme dans une spirale un petit peu infernale même si ça va mieux individuellement je le trouve beaucoup trop esselé sur le terrain et dans la cohésion de l'équipe et vu que ce sont tous les Knicks qui en souffrent évidemment c'est décevant et je comprends que vous l'ayez mis parmi vos déceptions le 3ème c'est Russell Westbrook et concernant Russell Westbrook alors je sais qu'en début de saison beaucoup doutaient de lui beaucoup doutaient de son arrivée au Lakers pas mal n'était pas du tout mais pas du tout convaincu par le fit avec Lebron et franchement aujourd'hui on n'a pas le choix on est obligé de dire que ces gens là au moins jusque là ont eu plutôt raison alors après attention je veux pas non plus être ultra critique avec Westbrook parce que pour moi il y a tout plein de soucis au Lakers on aime bien prendre Westbrook et Vogel aussi dans une moindre mesure en tête de Turc et franchement ça se comprend son adresse au tir est toujours pas bonne ses choix offensifs posent vraiment question il perd 4 ballons par match son shoot à 3 points fait souvent flipper il est devenu spécialiste des briques envoyées dans le money time tout ça ça fait peur vraiment comme je disais mais il a scoré aussi peu depuis plus de 10 ans alors voilà maintenant ok c'est décevant ok c'est catastrophique mais j'ai envie de trouver quelques circonstances atténuantes on a des Lakers qui sont vraiment pas bien construits qui enchaînent les blessures avec un 5 de départ qui change tout le temps et c'est pas facile pour Westbrook de devoir refaire sa place de devoir trouver un rôle parce que c'est sa 4ème équipe différente en 4 ans le gars est complètement obligé de s'adapter de A à Z à de nouvelles choses et c'est vraiment pas simple pour lui mais par contre là où je veux revenir sur le fait que c'est décevant c'est que que ce soit à Houston il y a 2 ans ou à Washington l'an dernier il a galéré au début mais à partir de la moitié de la saison il a réussi à trouver son rôle à vraiment step up et à exploser dans le bon sens là à Los Angeles on est au 2 tiers de la saison et cette explosion on l'attend toujours elle est toujours pas là quoi et voir que maintenant la plupart du temps on a un Frank Vogel qui le met même plus sur le terrain lors des derniers quart temps parce que ses choix sont trop risqués et trop peu cohérents et trop peu j'allais dire intelligents mais c'est méchant mais mes manques de réflexion peut-être sont trop fait dans la précipitation bah ça inquiète et je comprends que ce soit décevant on a ses balles perdues et ses mauvais tirs qui se multiplient et pour un mec qui devait justement permettre aux Lakers de rêver à nouveau du titre c'est décevant c'est décevant je suis pas d'accord pour lui mettre tous les reproches sur le dos je le répète mais quand même faut être réaliste Westbrook fait pour le moment l'une de ses pires saisons en carrière si ce n'est la pire mais bref on va arrêter sur Westbrook pour le trophée au merde alors entre Bradley Bill Julius Randle et Russell Westbrook qui choisissez vous entre Bradley Bill Julius Randle et Russell Westbrook le trophée au merde alors de la plus grosse déception au deux tiers de la saison est décerné à Julius Randle et bien je vais vous dire franchement je pense que naturellement j'aurais eu tendance à voter Westbrook mais je vais peut-être vous rejoindre sur ce coup là et voter Julius Randle parce que moi le côté qui m'aurait fait voter Westbrook c'était le fait que de voir qu'il était même plus utilisé dans les quatrièmes cartons j'ai vu dans le chat vous parler de sa note qui est descendue en dessous des 80 et c'est vrai que tout ça c'est flagrant mais ce qu'on peut quand même créditer chez Westbrook c'est le fait que son attitude reste toujours bonne même si récemment il a dit qu'il était quand même mécontent de Frank Vogel parce qu'il jouait pas dans les quatrièmes quarts sur le terrain il donne de l'envie il montre de l'envie et Julius Randle c'est vrai que son attitude est pas bonne même si individuellement il fait peut-être des meilleures stats que Westbrook son équipe gagne pas plus et Julius Randle je trouve que son attitude est vraiment mauvaise donc allez je vais retourner ma veste sur ce trophée et je vais vous suivre pour Julius Randle on va voir ce que la communauté des VIP et de Discord a dit et là c'est Westbrook quand même qui est largement en tête et je comprends aussi moi j'aurais vraiment hésité entre les deux avec 126 points Randle qui est deuxième donc voilà pour moi de toute façon c'est les deux grosses déceptions de la saison elles sont là on a du Westbrook et du Randle on a ah je vois que la troisième et la quatrième place a été très 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 serrée entre Bradley Bill et Damian Lillard bah c'est pareil ça s'entend ça s'entend d'ailleurs en parlant un petit peu avec Valou qui fait partie des VIP qui ont noté qui ont voté pardon il me disait que s'il avait pu il aurait voté des équipes et il aurait voté Lakers et Knicks plutôt que Westbrook et Randle et ça montre à quel point les deux équipes sont décevantes et ça se voit en fait là on voit dans tous les nommés que ça transparaît sur ce graphique parce qu'on voit que dans le top 10 il y a Anthony Davis en plus de Russell Westbrook chez les Lakers et on voit que chez les Knicks en plus de Randle on a aussi Evan Fournier et Kemba Walker ça montre à quel point les deux équipes sont vraiment 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 décevantes après c'est ce que je disais on voit un Damian Lillard qui est passé tout proche du top 3 pour être la déception pour être pour remporter en tout cas pour être sur le podium de ce trophée qui est peu glorieux et ça se comprend ça se comprend il a eu du mal cette saison avant de se blesser pour de bon après c'est vrai qu'il était gêné avec des douleurs aux abdos pendant tout le début de la saison ça l'a handicapé clairement mais pour quelqu'un qui voulait un titre son niveau individuel comme collectif même si ok il était peut-être pas entouré comme il fallait bah c'était inquiétant on voit aussi qu'il y a Kyrie et Harden je peux l'entendre aussi parce qu'ils ont peut-être pas réussi à entourer KD comme il aurait dû être entouré donc voilà ça marche après on peut aussi parler de Zion c'est sûr Zion lui qui est dans un cas différent vu qu'il a pas joué un seul match cette saison mais dont l'avenir et les blessures posent question donc tout s'entend encore une fois dans ses nommés pour le trophée au maire d'alors de la plus grosse déception on termine avec le troisième et dernier trophée de la soirée le plus important celui avec le plus de valeur autour duquel on met le plus de gloire le trophée Yvan Durev du MVP du meilleur joueur au deux tiers de la saison et le premier que vous avez choisi c'est Yannis Antetokounmpo et lui c'est vrai que je trouve qu'on en parle assez peu comme candidat au MVP et pourtant encore et toujours il fait une super saison le truc c'est qu'après lui avoir donné deux trophées de MVP il y a deux ans et trois ans les votants se lassent peut-être un peu plus personne n'est surpris de voir Yannis tourner en 29-11-6 c'est devenu presque banal et pourtant c'est tellement énorme en transition on a un mec qui est instoppable lorsqu'il drive c'est pareil physiquement et athlétiquement c'est un mec qui est monstrueux alors ok à trois points c'est toujours pas ouf mais quand on le laisse seul notamment en fin de match il peut sanctionner puis en défense on l'a déjà dit puisqu'il était mentionné aussi pour le trophée Bob Locke du meilleur défenseur il assure d'autant plus avec l'absence de Brook Lopez qu'est-ce que vous voulez de plus au final surtout que plus il avance dans sa carrière plus il maîtrise je trouve la gestion de ses forces et de ses faiblesses il joue en fonction de ça de façon très intelligente après c'est sûr que les Bucks ne dominent pas autant que ce qu'on pouvait attendre de leur part une team comme ça elle devrait dominer sa conférence voire la NBA surtout en tant que champion en titre mais en vrai ça va ils sont qu'à 2,5 victoire du 8 qui est premier à l'est en termes de fond de jeu des deux côtés du terrain ce qui montre déjà très lourd alors ok en défense j'en attends peut-être un peu plus mais ça va ils font le minimum ils semblent toujours pouvoir battre n'importe qui quand ils sortent un petit peu les doigts et ils ont bien compris je pense après avoir terminé deux fois de suite premier de la conférence Est que l'essentiel c'était pas de rouler sur tout le monde en saison régulière mais plutôt de rouler sur tout le monde en playoff comme ils l'ont fait l'an dernier donc là je pense qu'ils font encore partie des grands favoris pour remporter le titre et évidemment que si c'est le cas c'est avant tout grâce à l'énorme niveau de Yanis Antetokounmpo et même si je trouve comme j'ai dit qu'on parle pas assez de lui peut-être à cause d'une certaine lassitude je pense que lui il s'en fout Yanis le MVP il l'a déjà eu deux fois et ce qui l'intéresse maintenant c'est rien d'autre que le titre et le trophée de MVP des finales le suivant c'est Joel Embiid alors lui en début de saison personne n'en parlait bon on évoquait déjà son cas tout à l'heure pour le trophée du meilleur francophone et on a aussi pas mal abordé l'énorme niveau du pivot sur la chaîne dernièrement donc c'est probablement l'un des pivots les plus dominants de la dernière décennie je pense et là surtout depuis qu'il a chopé le Covid je trouve qu'il est sur une autre planète si on fait le ratio points par minute cette saison c'est juste le meilleur scorer all time on en parlait dans le chat tout à l'heure il est à 0,98 devant Michael Jordan qui est à 0,96 je trouve que ça ça veut quand même dire énormément de choses il a l'air plus fit que jamais plus en forme et plus confiant que jamais sur le terrain il est hyper tranchant il enchaîne les performances de Mammouth il a développé tout plein de nouvelles choses nécessaires avec l'absence de Ben Simmons et mine de rien les Sixers sont top 3 à l'Est malgré la situation qui semblait compliquée en début de saison merci à Joel pour ça jamais il n'a fait autant de passes jamais il n'a joué aussi juste jamais il n'a été aussi polyvalent en faisant maintenant des triples doubles à plus de 40 points jamais il n'a été aussi à complet j'ai envie de dire dans son scoring que soit au poste à mi-distance soit à 3 points et surtout jamais et ça c'est important jamais il s'est autant comporté en leader alors que c'était un secteur dans lequel j'avais plutôt pas mal de doutes dans les saisons précédentes j'aime comment il a agi avec Tyrese Maxi par exemple et même son côté troll sur les réseaux si on veut aller plus loin je trouve qu'il est mieux maîtrisé même s'il existe encore ça ne le pollue pas et ça ne le perturbe pas comme ça aurait pu être le cas avant puis cette saison pareil je continue à le saucer mais c'est important il arrive également à performer à l'extérieur quand avant il performait surtout à domicile alors ça arrivait de performer à l'extérieur mais jamais aussi régulièrement que cette saison c'est le meilleur scoreur de la ligue actuellement même si ça discute fort avec Yanis mais justement juste avant le break je pense qu'il a marqué de gros points avec sa victoire face aux Bucks et ses 42 points inscrits en attendant l'arrivée d'Arden alors quand on voit qu'il a fini deuxième au MVP l'an dernier et quand on voit comment il a progressé cette saison c'est tout à fait de le voir parmi les candidats aux deux tiers de la saison maintenant s'il veut rester là il faudra voir s'il arrive à conserver le même niveau de jeu avec James Harden mais bon si on fait le point maintenant le top 3 pour moi c'est normal pour jouer à l'NBID il faudra voir combien il finit à la fin et le troisième candidat c'est Nikola Jokic encore encore un joueur international pour finir on a 3 joueurs internationaux pour les nommer du MVP je trouve que c'est fou ça ça montre à quel point l'NBA est devenue globale plus que jamais quand on voit qu'il n'y avait que 2 Européens hier pour les 75 en tout cas pour le All-Star Game dans la liste des 76 pour les 75 ans de l'NBA avec Novitski et Yanis ça montre qu'il pourrait y avoir beaucoup plus de joueurs internationaux quand on fera le top 100 dans 25 ans mais ça c'est encore un autre sujet donc ouais revenons à Nikola Jokic qui lui est MVP en titre et obligé il faut le citer parce que malgré les blessures de Jamal Murray ou de Michael Porter Jr à Denver il continue à porter les nuggets sur son dos soir après soir en scorant toujours plus de 26 points par match en distribuant le jeu comme aucun pivot ne l'a fait dans l'histoire il fait 8 passes en moyenne par rencontre mais aussi en étant devenu une force encore plus incroyable au rebond il était à 11 ans de moyenne plus ou moins la saison dernière maintenant il est à 14 quasiment alors c'est sûr que à l'ouest les nuggets ne sont que 6ème c'est sûr qu'ils sont très loin du top 3 qui est presque inaccessible et contrairement aux Sixers ou aux Bucks par exemple qui peuvent encore réellement envisager la première place de l'Est les nuggets auront beaucoup plus de difficultés à viser le top de la conférence ouest et ça dans la course au trophée de MVP parce qu'on aime vraiment mettre en valeur les performances collectives en plus des performances individuelles ça peut être un handicap je pense pour Nicolas Jokic par rapport à Antetokopo et Embiid mais quand on le voit jouer quand on voit la vista incroyable qu'il possède quand on voit son volume de jeu sa capacité à porter son équipe quand on voit son énorme polyvalence offensive ça compense quand même beaucoup de choses à Denver absolument tout passe par lui et avec beaucoup d'autres gars en franchise player je pense que l'équipe aurait coulé mais non on a un Jokic qui arrive non seulement à être bon individuellement mais en plus de ça à rendre tous ses coéquipiers meilleurs son QI basket lui permet de jouer vraiment à son rythme qui est plutôt lent et en fait ça lui permet d'éviter de se cramer et d'économiser son endurance donc tout ça c'est très bien et de rester incroyable malgré son rythme de jeu qui est bien à lui donc chez les Nuggets grâce à lui on oublie presque qu'il y a des blessés le net rating de l'équipe est de plus 10 quand il est sur le terrain et de moins 10 quand il est sur le banc c'est fou vraiment cette différence et rien que pour ça je pense malgré le fait que collectivement les Nuggets sont moins bien placés que les Bucks ou les Sixers ils méritent d'être mentionnés parmi les 3 candidats pour le MVP mais justement là ça va être l'heure de choisir entre Yanis Antetokounmpo Joël Embiid et Nicolas Jokic qui est-ce que vous choisissez pour ce trophée Yvan Durev du meilleur joueur au 2 tiers de la saison entre Yanis Antetokounmpo Joël Embiid et Nicolas Jokic le trophée Yvan Durev du MVP au 2 tiers de la saison est décerné à Joël Embiid et là c'était extrêmement serré mais extrêmement serré parce que Joël Embiid a 43% des voix il arrive juste devant Yanis qui a 39% des voix et Nicolas Jokic ferme la marche et est à la 3ème place du podium avec 17% je suis d'accord avec vous j'aurais voté Joël Embiid aussi bien sûr il y a une question de préférence du coeur qui joue là-dedans mais voir comment il enchaîne tous les soirs des stats hallucinantes une domination de Mammouth et voir comment il a réussi à s'afficher en leader en montrant d'énormes progrès chez les Sixers ça me plaît tout ça ça me plaît tout ça voir aussi que Yanis et Nicolas Jokic ont déjà eu un trophée de MVP je me dis que là c'est le tour de Joël Embiid donc moi aussi j'aurais voté pour lui on va voir ce que ça a dit sur le Discord et chez les VIP si vous êtes d'accord avec ça si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit sur le chat et oui effectivement oui effectivement même Joël Embiid je pensais que ce serait bien plus serré que ça mais là on a un Joël Embiid qui arrive quand même loin devant Jokic et Antetokounmpo la différence c'est que sur le chat vous avez mis Antetokounmpo juste derrière et sur Discord et chez les VIP c'est Jokic qui arrive en numéro 2 on voit que chez les votants du départ on a un top 3 qui est bien hiérarchisé par contre derrière et ça je trouve que c'est important de le préciser on a du De Rosane et du Chris Paul et ça c'est très mérité parce que eux aussi font des saisons incroyables dans des équipes qui font de très 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 belles choses maintenant comme pour pas mal de trophées c'est dur d'en garder que 3 parce qu'on a envie de récupérer de récompenser pardon beaucoup de monde de mon côté j'aurais bien vu un Chris Paul un peu plus haut mais c'est personnel ça mais voir qu'il est dans dans l'équipe qui a le meilleur bilan de la Ligue je pense que j'aurais peut-être mis dans mon top 3 mais voilà après ça aurait été dur d'en enlever un parmi les 3 candidats donc je comprends qu'il soit pas plus haut même si moi ça m'aurait fait plaisir on voit que Curry et KD ont beaucoup 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 chuté alors qu'ils étaient les 2 favoris à la fin du 1er tier de la saison et s'ils ont chuté c'est simple c'est que KD s'est blessé et que Stephen Curry a connu un gros coup de mou et on voit que derrière eux derrière tous les gens que j'ai déjà cités le suivant c'est Jamorent donc c'est celui que vous avez choisi pour le MIP et la preuve maintenant il est top 7 des candidats au MVP donc voilà ça montre l'énorme progression qu'il a eu et après derrière Morent on voit que Lebron et Luka Doncic ont eu quelques voix oui c'est quelque chose que je peux comprendre même si je ne l'aurais pas mis dans mon top 3 donc en tout cas ce que je vois c'est qu'encore une fois c'est très cohérent comme classement donc vraiment un gros GG à tous les discordeurs qui ont voté et à tous les VIP ça montre que vous avez fait ça sérieusement et de manière très cohérente bravo ça fait super plaisir du coup si on fait le bilan on va refaire dans l'ordre inversé en commençant par le trophée Yvan Durev donc pour une fois j'ai été d'accord avec le chat sur chaque trophée je crois sur ce live même si à chaque fois on a vu que pour certains trophées les VIP et Discord n'avaient pas tout à fait le même avis en tout cas pour le trophée Yvan Durev du MVP au 2 tiers de la saison vous avez choisi Joel Embiid là dessus on est d'accord pour le trophée Homer Dallor vous m'avez convaincu de voter Julius Randle derrière Russell Westbrook là on avait vu le pool de VIP et de discordeurs qui avaient voté Russell Westbrook les deux s'entendent mais j'avoue moi ça me va bien de mettre Randle en trophée Homer Dallor au 2 tiers de la saison pour la meilleure progression le trophée à l'improviste là tout le monde était d'accord que ce soit le pool de votants le chat et moi on met Jamo Rent mais des big ups quand même à Darius Garland des jeunes témorés et Miles Bridges malheureusement on n'a pas pu nommer les 4 mais vraiment des gros big ups à eux pour le trophée du 6ème homme pareil tout le monde a été d'accord Tyler Hero et pour moi il n'y a pas trop d'hésitation à avoir là on est tous d'accord sur Tyler Hero pour le trophée de Joker pour le coach c'est pareil ça a fait l'unanimité pour tout le monde chat, discord, VIP et moi aussi donc Monty Williams coach de l'année jusque là en tout cas au 2 tiers de la saison le francophone pareil l'unanimité c'est Joel Embi pour tout le monde le trophée le trophée Bob Locke du meilleur défenseur là il y a eu des désaccords moi je rejoignais plutôt le chat avec Yannis Antetokounmpo en me disant que Draymond Green et Rudy Gobert avaient manqué trop de matchs les votants que ce soit sur Discord et les VIP ont privilégié Rudy Gobert et franchement ça s'entend parce que 14 matchs c'est pas non plus une somme trop importante je me dis en tout cas que si Rudy Gobert ne manque pas plus de matchs d'ici la fin de la saison il pourrait très bien passer devant Yannis Antetokounmpo dans mon coeur donc ça va être très serré entre les deux à voir comment ça va évoluer tout ça et pour le rookie le trophée John Duff au 2 tiers de la saison là dessus tout le monde est d'accord grosse unanimité entre tout le monde c'est Evan Mobley que vous récompensez voilà pour ce qui est des awards au 2 tiers de la saison voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball alors ça vous a plu quels sont vos principaux désaccords avec mes choix avec ceux du chat ou encore avec ceux de la commu Discord ou des VIP dites moi tout ça en commentaire ça m'intéresse en me disant par exemple quel est selon vous le meilleur défenseur à l'heure actuelle et quelle est la plus grosse déception vu que c'était les principaux désaccords dans ce live d'ailleurs faut que je vous le redise pour avoir l'avis le plus précis possible à ce sujet la meilleure façon c'est de voir un maximum de matchs et pour ça maintenant vous l'avez compris il y a le lead pass qui est actuellement à 54,99€ ne ratez pas ça cliquez sur mon lien en description et pour finir vous connaissez les bails on s'abonne à la chaîne on active la cloche pour recevoir les notifications on lâche un maximum de pouces bleus on rédige ses meilleurs coms big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo c'est très important pour la mise en avant et le référencement et gros merci du fond du coeur à tous ceux qui soutiennent sur Tipeee vous êtes des frères à très vite Sous-titrage Société Radio-Canada